Dans notre famille, on est couvreur de père en fils. Et c'est une tradition, on aime les fêtages et les arrêtiers bien faits. Mon grand-père, lui, scellait ses fêtages. Mon père, encore un peu, mais au fil des années, le closoir s'est développé. Rigide, souple, tout alu, bimatériaux, comment être sûr de choisir le closoir le mieux adapté à la toiture et le plus fiable, chaque fabricant ayant ses propres critères de performance. Heureusement, depuis octobre 2017, il existe un référentiel commun à tous les fabricants de closoirs ventilés, le référentiel QB35. Les closoirs y sont classés selon trois critères, G, E et V. Le G indique l'adaptabilité du closoir au galbe de la tuile, de G0 pour les tuiles d'aspect plat à G3 pour les plus galbées. Je choisis mon closoir en fonction du G de ma tuile. Le E indique le comportement à l'eau du closoir, E1 est plus performant que E2 et conviendra à tous les cas. Pour choisir, je m'appuie sur la carte de concomitance vent-pluie du DTU. Le V indique la capacité de ventilation du closoir. V64, cela signifie que le closoir a une capacité de ventilation de 64 cm² par mètre linéaire. Les DTU tuiles n'exigent pas plus. C'est donc ce que je prends à minima pour être tranquille. Les performances affichées répondent à des standards certifiés par le CSTB. Un closoir certifié QB par le CSTB, c'est la garantie d'une solution fiable et conforme aux exigences visées. Je ne suis plus seul à assumer la qualité de mes chantiers. Les fabricants m'accompagnent dans cette démarche, mes clients sont contents et mon assureur aussi. Tous les closoirs T-Réal sont désormais certifiés QB. Pour en savoir plus, contactez-nous.